Eh bien, je suis Jean-Paul, je suis le guide de nos touristiques dans cette magnifique maison, j'adore ce métier et je suis passionné de vin depuis tout petit, j'ai eu la chance d'aller à la ville depuis l'âge de 5 ans et de vivre dans ce magnifique endroit. Mais vous êtes bien curieux, est-ce que vous savez quelle couleur du jus sort lorsqu'on presse du raisin blanc ? Ben, du jus blanc. Bravo ! Et lorsqu'on presse du raisin rouge ? Eh bien, du rouge ! Eh bien voilà, vous êtes bien tombé dans le piège, c'est toujours du jus blanc qui sort du raisin et c'est toujours la peau qui va donner la couleur au vin. Alors, il n'y a pas de magie, il y a juste une compréhension de base. Quand on fait, quand on presse un raisin blanc, en fait, on va prendre directement le jus et le mettre dans la cuve. Quand on presse le raisin rouge, on va garder la peau, les pépins et les mettre dans la cuve et c'est cette peau et ces pépins qui contiennent l'anthocyanne, la couleur, les tannins du vin. Si on veut faire un rosé, eh bien, dans les premières heures, on va simplement soutirer une partie de ce jus pour pouvoir faire un vin rosé. Vin qui est énormément apprécié, vin d'été, vin de fête et qui est énormément consommé en Suisse. Sous-titrage ST' 501